Sur la radio-télévision nationale congolaise pour suivre cette session d'information. Ce journal part d'Addis Abeban, Éthiopie, où le président de la République est président en exercice de l'Union africaine à boucler sa tournée de facilitation dans les trois pays du bassin d'une île, à savoir l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan-Séci au sujet de la construction du barrage de la Renaissance éthiopienne. Reportage Kibambé-Somwe. Après Khartoum au Soudan, le Caire, en Égypte, c'est au tour d'Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, d'agir le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseke de Tulombo, qui assure la médiation entre les trois pays autour de la question du barrage de la Renaissance éthiopienne. Le président de la République est arrivé à Addis Abeba ce mardi 11 mai 2021 à 2h10. Deux heures de moins à Kinshasa. Il a été salué au pied de l'avion par le ministre éthiopien des Eaux et Irrigations, docteur ingénieur Siliti Silesh, à la tête d'un comité d'accueil restreint, parmi lesquels l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie, Ngandou, la vice-ministre éthiopienne des Affaires étrangères, Bri Toukan Ayana et l'ambassadeur Zénon, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine. Une note positive dans la médiation du président de l'Union africaine. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan adhèrent au principe du dialogue entre pays africains, à des problèmes africains, des solutions africaines. C'est à cette conviction que s'accordent ces trois pays du bassin du Nil qui aspirent à un règlement pacifique pour une solution favorable à tous au sujet de la question de remplissage du barrage de la Renaissance. Une conviction ravivée davantage par la confiance qu'ils placent dans la médiation impartiale du président de l'Union africaine, Félix Antoine Tchiseguedi-Chulombo, en séjour à Addis Ababa. À Sheraton Hôtel, une forte délégation de la communauté congolaise d'Adis Ababa attendait impatiemment le président de la République jusqu'au tard pour lui souhaiter à sa manière la bienvenue. Président en exercice de l'Union africaine, nous sommes très heureux de vous accueillir au milieu de vous ce soir. En Zambie, le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseguedi-Chulombo, a participé le lundi 10 mai 2021 à l'inauguration du pont ferroviaire et routier de Kazungula. Cet ouvrage constitue un point de jonction essentiel entre la Zambie et les Bochuanas. Comme vous le savez, le chef de l'État a participé à l'inauguration du pont Kazungula en Zambie. En sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, il a été le dernier à prendre la parole. Au cours de cette cérémonie, nous vous proposons l'intégralité de cette allocution. Excellences, M. le Président Edgar Chagwa-Lungu, président de la République du Rambien. Excellences, M. le Président Monketti-Éric Massissi, de la République du Botswana. Excellences, M. le Président Philippe-Yacine-Toniusi, de la République du Mozambique. Excellences, M. le Président Emerson Nangagwa, de la République du Zimbabwe. Excellences, M. les représentants d'Emerson Nangagwa et de la République de la Namibie. Mme la haute commissaire de la République d'Afrique du Sud au Botswana. Mme la secrétaire exécutive de la SADEC. Mme la secrétaire générale du Comessat. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Zambie. Honorables ministres de province du Sud. Mesdames et Messieurs, distingués et invités à vos titres et qualités respectives. Le pont que nous inaugurons ce jour sur le fleuve Zambèze s'inscrit résolument dans la vision grandiose de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons construire et dont l'une des aspirations fondamentales et l'intégration régionale, notamment par la création d'un marché unique africain pour lequel la zone de libre-échange africaine, Zlekaf, plante le cadre institutionnel. Ce gigantesque ouvrage artistique et technique répond à une vision et une stratégie cadre pour le développement des infrastructures à l'échelle régionale et continentale dans les domaines de l'énergie, du transport et des télécommunications. Par ailleurs, ce pont entre la Zambie et le Botswana, avec connexion à d'autres pays de la région, dont la République démocratique du Congo, est une réalisation d'une opportunité singulière, surtout en ce moment où la zone de libre-échange continental africaine, Zlekaf, est entrée dans sa phase de l'effectivité. Il est un pas décisif dans la réduction du déficit structurel de communication et d'échange sur le continent. En cela, il s'inscrit dans la concrétisation du programme pour le développement des infrastructures de base en Afrique, dits programmes PIDA, pilotés par la Commission et dont les organes d'exécution sont la Banque africaine de développement et l'agence NEPAD. En effet, il ne peut y avoir d'intégration économique régionale réelle et efficiente ni de libre circulation des biens et des services sans une intégration et une interconnexion physique du continent et de ses cinq régions. A cet égard, les ponts de cette envergure constituent autant de passerelles entre nos États et nos peuples qu'un facteur de fluidité des activités économiques sans lesquels rien de durable ne peut être construit pour l'unité et la solidarité africaine et la prospérité de notre continent. Excellences, Messieurs les Présidents et Chèques d'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités à votre titre des qualités, comme je l'ai affirmé le 6 février 2021 à Visabeba, en Éthiopie, dans le discours d'acceptation de mon mandat à la tête de l'Union africaine, Le démarrage des échanges dans le cadre de la ZLECAF représente un acte d'indépendance économique de l'Afrique. Par cette déclaration, j'ai voulu exprimer ma ferme conviction en notre capacité collective de réaliser les objectifs assignés à la zone de libre-échange continentale. L'édification et l'inauguration du pont de Kagumbula aujourd'hui en est un symbole éloquent. Je ne peux, au nom de l'Union africaine, que féliciter ses promoteurs, leurs excellences, Messieurs les Présidents de la République de Zambie et celui du Botswana, et nous inviter à nous inspirer de leur bel exemple pour réaliser le rêve des pères fondateurs de l'unité africaine. Je vous remercie. Deux audiences à l'hôtel du gouvernement. Les premiers ministres Jean-Michel Luconde a reçu tour à tour le caucus des députés du Sankoro. Ces derniers ont évoqué avec le numéro 1 du gouvernement la crise institutionnelle qui persiste dans les Sankoro. Peu après, le chef de l'exécutif s'est entretenu avec les ministres de la Défense nationale sur la gestion de l'état de siège dans les Nord-Kivu et dans l'Itourie-les-Condensés, avec Patti Toandouan. Les parlementaires élits de Sankoro peuvent compter sur l'appui du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé pour résoudre la crise institutionnelle que connaît cette province. La persistance de cette crise entre l'Assemblée provinciale et les gouvernorats constitue un frein pour le développement du Sankoro. Soucieux du développement de la République démocratique du Congo et du bon fonctionnement des provinces, le chef de l'exécutif national a échangé avec les caucus des députés sénateurs de la province d'Emerilou Mumba avec à sa tête Emmerilou Kondji. Les sénateurs du Sankoro ont demandé de voir en urgence le Premier ministre suite à la crise institutionnelle qui sévit depuis 2019 au Sankoro. Le Premier ministre nous a promis qu'il va s'y employer pour qu'il y ait une solution urgente qui soit trouvée parce que l'avenir de la province en dépend, le développement de la province en dépend aussi. Ces élus du peuple se sont dissatisfaits de l'oreille attentive qu'il est attendu les chefs du gouvernement congolais. Dans un autre décor, le Premier ministre veille au quotidien sur la mise en œuvre effective de l'état des sièges décrétés par les chefs de l'État dans les provinces du Nord Kivu et de l'Uturi, raison pour laquelle Jean-Michel Samalou Kondekengé a eu une séance de travail avec le ministre de la Défense nationale, Gilbert Cabanda, et le chef d'État-major général de Fardessé. Nous venons d'échanger sur les modalités pratiques, notamment la logistique, qui doit être urgentement débloquée pour que les gouverneurs et tout leur personnel qui est affecté à l'état de siège puissent être opérationnels sans entrave. C'est une priorité, tout le gouvernement en général, et en particulier le Premier ministre, le ministre de la Défense, qui d'ailleurs est chargé de l'exécution, de la mise en œuvre de cet état de siège. Les retours de la paix et de la sécurité dans l'Est et de la République démocratique du Congo demeurent une priorité pour le gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a annoncé l'augmentation de l'enveloppe globale des frais de fonctionnement des écoles publiques et conventionnées du niveau primaire, ce à hauteur de 20,25%. Les détails avec Séverine Catanda. Redorer l'image de l'enseignant et de l'enseignement en RDC fait partie de son cheval de bataille. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouaba-Kazadi, a décidé d'évaluer hebdomadairement le travail qu'effectue chaque service et direction de son ministère. Ce lundi, dimanche, il a été adopté la mise en place d'une commission pour déclencher l'émergence de ces secteurs. Séance tenante, le professeur Tony Mouaba a annoncé l'augmentation à 20,25% de l'enveloppe globale de frais de fonctionnement des écoles publiques et conventionnées du niveau primaire. Et grâce au travail de toilettage du fichier des enseignants, 200 000 nouvelles unités à travers le pays seront prises en charge d'ici le mois de juin. C'était question de présenter l'état d'avancement des évaluations certificatives qui arrivent, c'est-à-dire le TENAFEB et l'examen d'état, proprement dit. C'est pourquoi il faut aller très vite. Et il a dit, au courant de la semaine, il faudrait que nous lui présentions tout ce qu'il faut pour que les choses se passent correctement dès la semaine prochaine. Avec les structures syndicales, ils ont défini le rôle que devra jouer le mouvement syndicaux pour que le progrès soit palpable dans le sous-secteur de l'EPST. Tony Mouaba a livré ses ambitions liées aux actions et décisions prises dans le cadre de stratégies de réforme du secteur. Ceci permettra à ce méga-ministère de gagner le pari de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Au ministère du Numérique, le ministre Colonguele Béran a reçu l'équipe dirigeante des sociétés congolaises des postes de télécommunication et l'ambassadeur tunisien. Les détails de leur entretien en ce reportage. La société congolaise des postes de télécommunication est un outil important dans l'organisation de la société. Cette entreprise du portefeuille a un rôle très fondamental, celui de servir d'intermédiaire entre les hommes à travers le pays et le monde par ses prestations nombreuses et variées au service du public. Un service qui évalue dans le domaine du numérique. C'est ce qui justifie ce premier échange du nouveau ministre Désiré Cachimir Colonguele avec l'équipe dirigeante de la SCPT. Cette rencontre était une occasion indiquée pour la tutelle d'initier des discussions sur la vision de son ministère qui est de numériser tous les secteurs pour une bonne traçabilité. Avec l'ambassadeur tunisien, ce dernier a informé le ministre Désiré Cachimir Colonguele de la tenue prochaine à Kinshasa du forum sur le numérique 3e session. Buzekry a estimé que dans l'organisation de ces assises, il faudra associer celui qui a le numérique dans ses prérogatives. Il a aussi salué les différentes réformes que compte mettre en place Désiré Cachimir Colonguele dans son secteur. Une commission ad hoc pour examiner la signation budgétaire exercice 2020-2021 où plus de 9 milliards de francs congolais n'ont pas pu être réunis par les ministres des Ressources hydrauliques et électricité. Cette commission a été initiée par les ministres Olivier Mouenze, Moukaleng, Marie Kalongue pour les reportages. Le Congo central ambitionne la création du comité professionnel des importateurs sur son territoire. La conformité à cette démarche passée par les préalables de récueillir, la vue du ministre des Hydrocarbures d'Idee Boudimbu. Pour ce faire, le ministre avait déjà instruit ses collaborateurs d'élucider la question avec ceux du Congo central. Les conclusions de ces travaux tenus en amour ont été soumises ce jour à l'appréciation du ministre d'Idee Boudimbu par le secrétaire général des Hydrocarbures en présence des responsables du Congo central avec en tête le président de l'Assemblée nationale et le gouverneur. Après avoir pris connaissance de ce rapport, le ministre des Hydrocarbures a proposé pour approfondissement la poursuite de ces discussions entre les deux parties. Au chapitre des audiences, le ministre a abordé avec le directeur général des Périnco la matière liée à la contribution des Périnco à la matérialisation du programme du gouvernement. Nous continuerons, comme nous le fais, par un coup et là depuis 20 ans à l'RDC, et nous continuerons de travailler avec le gouvernement et avec le pays pour développer les ressources, les ressources d'hydrocarbures et le pays. Avec les responsables des CEP Congo, ils ont exploré l'horizon 2025 et les principaux défis à rélever en matière des hydrocarbures. On regarde déjà un horizon de 2025, 2026 et ce qui a lieu de faire, de décider aujourd'hui. Aujourd'hui, l'approvisionnement du pays est stable. On est très vigilants à ce qu'il le soit et donc d'anticiper aussi le développement économique. Fin de cette session d'édition. Merci de l'avoir suivie. Restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise.